Depuis quelques années, on observe une forte augmentation de l'arrivée de réfugiés en Europe et dans pas mal d'autres endroits du monde. Et ces réfugiés, ils arrivent d'endroits variés et pour des raisons variées. Et ces raisons, c'est pas toujours celles auxquelles tu vas penser en premier. Cette vidéo est faite en collaboration avec TechFugees, qui est une association qui travaille à redonner autonomie et dignité aux personnes déplacées dans le monde en utilisant des solutions digitales. C'est eux qui m'ont aiguillé vers la majorité des informations de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Quand je te dis migrant, tu vas penser à quoi en premier ? Y'en a qui vont penser à la porte de la chapelle à Paris avec des montagnes de tentes. Y'en a qui vont penser à la jungle de Calais et les 9000 réfugiés qui attendent de passer la frontière. Et y'en a d'autres qui vont penser à des camps de réfugiés qui sont énormes en Afrique, comme celui de Bidi Bidi en Ouganda qui abrite plus de 280 000 personnes. Et ces personnes-là, elles ont fui la guerre du Sud-Soudan. Alors on va clarifier un peu le terme de migrant avant de pouvoir rentrer dans les explications. Un migrant, c'est une personne qui a fait un changement durable de domicile, quelle qu'en soit la raison. Donc un Montréalais qui part habiter à Marseille ou un Parisien qui part habiter à Rome, c'est des migrants. Alors qu'un réfugié, c'est un statut beaucoup plus particulier. C'est un migrant qui doit remplir 4 conditions très strictes. Première condition, il faut avoir été forcé de migrer, donc de changer de résidence permanente, parce qu'on a été menacé de mort pour des raisons politiques, religieuses, de genre, de sexe, d'opinion, etc. La deuxième condition, c'est que son pays d'origine ne pouvait pas ou n'acceptait pas de le protéger contre cette menace. La troisième condition, c'est que cette personne a dû quitter son pays, donc traverser une ou plusieurs frontières, et a fait une demande auprès d'une administration compétente pour dire qu'il souhaitait une protection de la menace pour laquelle il a dû partir. Donc avec des témoignages, des photos, des vidéos, des textos, etc. Et la quatrième condition, c'est que cette autorité auprès de laquelle on a déposé une demande, il faut qu'elle ait validé cette demande pour que le statut de réfugié soit attribué. Et donc quand on parle de réfugié, la première chose qui te vient en tête en général, c'est que c'est des gens qui viennent de pays en guerre. Alors oui, c'est horrible, c'est vraiment ce qui arrive, mais j'ai fait cette vidéo pour parler d'une autre raison qui force déjà et qui va encore plus forcer les gens à se déplacer dans les années à venir, c'est le changement climatique. Et donc on va parler d'un terme qui est tout neuf, qui est les réfugiés climatiques. Actuellement, on considère que deux tiers des migrations forcées sont dues au changement climatique. Deux tiers, et on ne s'en rend même pas compte. Je suis à peu près sûr que tu n'avais jamais entendu parler de ce terme, et je dois dire que moi non plus avant de faire mes recherches pour cette vidéo. En fait, on s'imagine souvent que les guerres dans les pays où il y a des dictateurs, c'est souvent pour des histoires d'égaux ou pour des raisons ethniques, religieuses, etc. Mais en fait, il y a de plus en plus de conflits qui sont liés à l'accès aux ressources naturelles d'un pays. Tout simplement parce que les ressources de base se font de plus en plus rares à cause du réchauffement climatique. Et donc le terme de réfugié climatique, il est tout nouveau. Et il désigne des gens qui sont dans des situations très très différentes les unes des autres. C'est des gens qui sont obligés de fuir leur chez eux à cause de trop fortes dégradations de leur environnement qui ont mis en péril leur vie. On peut penser par exemple à la désertification et à la hausse du niveau des mers, qui sont liés directement au changement climatique. On estime que le premier réfugié climatique, c'est un homme qui s'appelle Johan Teichyota. C'était un citoyen de Kiribati, qui est une petite île en Océanie, qui a fait une demande de statut de réfugié en Nouvelle-Zélande en 2015, sous la justification de son île risque de disparaître dans les 10 à 15 ans qui suivent, à cause de la montée des eaux. Mais le truc qui complexifie vachement le concept de migration à cause du changement climatique, c'est que les facteurs de migration, ils s'influencent les uns les autres. Donc c'est assez difficile de séparer complètement les réfugiés entre ceux qui sont plutôt politiques, ceux qui sont plutôt climatiques ou autre chose. Par exemple, on estime que la guerre en Syrie, elle coïncide dans le temps avec une sécheresse due au manque de pluie. Donc cette sécheresse, elle a causé une famine dans les villages et les gens ont dû bouger vers les villes. Et en fait, ça a continué en crise économique et politique, et boum, ça a fait une guerre. Donc le vrai problème pour ces personnes-là, dont la vie est mise en danger par le climat, c'est que le statut de réfugié climatique, il n'est pas encore reconnu par le droit. Personne ne peut obtenir le statut de réfugié en fonction de ce phénomène aujourd'hui. Il y a pas mal d'ONG et de think tanks qui travaillent dessus aujourd'hui en prévision des catastrophes naturelles à venir. Mais il n'y a pas grand-chose qui a abouti, alors qu'aujourd'hui, il y a déjà des dizaines de millions de gens qui sont déplacés à cause de ça. Et selon la Banque mondiale, on attend plus de 200 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. Et les premiers pays touchés, ce sera l'Afrique subsaharienne, parce qu'elle sera de plus en plus touchée par la désertification et la dégradation des sols. Et l'Asie, où ça a déjà commencé, il y a de plus en plus d'inondations et de plus en plus de catastrophes naturelles. Et bien entendu, toutes les petites îles du Pacifique et de l'océan Indien, qui risquent tout simplement de disparaître. Parce qu'il faut rappeler que l'Asie, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de monde sur Terre. Et l'Afrique, c'est la région où la population est le plus en croissance dans le monde. J'ai déjà fait une vidéo sur la population dans le monde, si tu veux aller la voir après, n'hésite pas. Et donc cette histoire de statut hyper compliqué, ça va mettre pas mal de gens dans la mouise. Parce que tout pays signataire de la Convention de Genève, qui a été passé juste après la Seconde Guerre mondiale, en conséquence de tous les déplacements que ça a créés, il doit permettre le dépôt d'une demande d'asile à tout individu qui prétend respecter les conditions de réfugiés. Et ce dossier-là, il est obligé de l'évaluer selon des standards internationaux et donc d'accepter de la demande si elle correspond vraiment à un réfugié. Donc en fait, cette Convention, elle enlève tous les quotas de réfugiés qu'un pays pourrait accepter. Et ça, c'est un droit qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et dans des traités internationaux. Et donc là, avec la crise sanitaire, l'émigration, c'est un truc dont on a vachement moins entendu parler ces derniers mois. Mais ça reste une réalité qui est déjà très présente et qui en plus va faire qu'augmenter avec le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. Et la crise économique qui arrive, là, elle va créer énormément de misère. Et donc ça va créer des conflits politiques, des violences, des guerres et donc des migrations. Bref, si ce sujet te parle, hésite pas à te rapprocher d'une association qui aide les réfugiés. On trouvera sûrement une dans ta région. Et dis-toi-même que tu pourrais changer la vie de certaines personnes qui se sont retrouvées dans des situations ultra compliquées sans qu'elles aient rien demandé. Et si t'as aimé, hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et je te dis à la semaine prochaine. À plus ! Sous-titrage ST' 501